Le top 10 des aliments que vous devez manger Déjà garde en tête que tous les aliments sont bons Ce qui ne va pas être bon c'est d'en manger en excès Dans cette vidéo vous allez donc découvrir plusieurs aliments qui sont bons pour la santé Mais ne mangez pas que cela L'alimentation c'est un équilibre Il faut aussi savoir se faire plaisir dans la vie Les premiers aliments vont bien sûr être les légumes Brocolis, épinards, choux fleurs, choux de Bruxelles C'est riche en nutriments, minéraux, vitamines, fibres Et ils vont être très 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 faibles voire quasiment zéro en sucre J'arrêterai pas assez de vous le répéter mais les légumes c'est à volonté Prochain ingrédient les baies Les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres, les baies de goji Ce sont des fruits super intéressants à manger Les baies sont très riches en fibres, très faibles en sucre et blindés de vitamines Prochain ingrédient les viandes Riches en protéines, en acides aminés, le porc, le poulet, la dinde, le bœuf, le mouton Et bien sûr dans les viandes je mets aussi les poissons comme le saumon, les sardines, le mackerel etc Ça va être une super source d'oméga 3 Par contre au niveau de la viande essayez de privilégier de la viande qui ne vient pas de l'agriculture intensive Privilégier de la viande qui a été élevée en plein air Et pas par des antibiotiques Parce que tout simplement c'est pas naturel Dites-vous que le poulet s'il a été lui-même nourri d'antibiotiques Vous vous allez manger le poulet Donc quelque part vous mangez vous aussi les antibiotiques que ce poulet a mangé Donc si vous le pouvez essayez de faire attention à la provenance de vos viandes Certes ça risque d'être un petit peu plus cher et encore pas forcément sûr Mais faites du mieux que vous pouvez Prochain ingrédient les oeufs Forcément il fallait venir Pareil que pour la viande et le poisson On va essayer de prendre des oeufs dont les poules ont été élevées en plein air Plus la poule aura été élevée dans des conditions naturelles Plus l'oeuf sera naturel Si la poule a été stressée, blindée d'antibiotiques Élevée dans le noir etc L'oeuf qu'elle va pondre sera de plus mauvaise qualité Prochain aliment, le gras Le gras a longtemps été décrié Les gens disaient que c'était à cause du gras qu'on devenait obèse Sauf que c'est pas vrai Les gens confondent le gras qu'on a à l'intérieur de nous Et le gras qu'on peut manger De l'huile d'olive, de l'huile de coco Vous pouvez aussi manger du bein à condition que ce soit de bonne qualité Prenez le bio si possible Et s'il vient de la ferme du coin c'est encore mieux Moins l'aliment sera transformé, mieux ce sera Prochaine catégorie d'aliments, les noix Ok il faut pas en abuser non plus Ça doit pas être la base de toute votre alimentation Mais si vous en mangez un petit peu dans votre journée ça peut être parfait Catégorie des noix je mets aussi les amandes et les noix de cajou Si possible essayez de les prendre brutes Pas forcément grillées Plus vous allez les transformer plus vous risquez de perdre un petit peu en nutriments Les noix ça va être des bonnes graisses et très faibles en glucides Ce qui peut être cool aussi c'est les noix de pécan, noix de macadamia ou même les noisettes Les noix c'est aussi très très riche en fibres Et aussi il faut pas l'oublier en protéines Une autre catégorie intéressante c'est les graines Juju et cuisine beaucoup avec Graines de chia, graines de courge, graines de chanvre Les graines ça va être différent que les noix Les noix vous pouvez en manger comme ça dans la journée Alors que les graines ça va plus se cuisiner Ou mélanger un yaourt par exemple ou un fromage blanc Ça peut être cool aussi dans les smoothies C'est riche en bonne graisse, fibres et protéines Prochaine catégorie les avocats Premier argument c'est trop bon C'est très riche en bonne graisse C'est super facile à préparer Ça se mange comme ça ou sur des tartines, des toasts, en smoothie Et en plus c'est très faible en glucides Et ça c'est génial C'est vraiment un aliment très très intéressant Prochain ingrédient les pommes de terre Notamment les patates douces Une tuerie Bien sûr si votre objectif est de perdre un petit peu de poids Alors il faudra réduire un petit peu les quantités de patates douces Pas en abuser A l'inverse si vous souhaitez prendre du poids Vous pouvez y aller Et prochaine catégorie les épices Les herbes Attention pas celles que vous fumez Le basilic, le persil, le poivre, le curcuma Le basilic, la ciboulette Vous pouvez y aller Ça va apporter plein de macronutriments super intéressants Attention par contre ça va pas vous apporter de bonnes graisses De protéines ou de glucides Mais par contre beaucoup de minéraux et de vitamines De plus ça va vraiment aider à relever votre nourriture Ça va vraiment rendre votre alimentation meilleure Plus appétissante avec plus de goût Donc n'hésitez pas à les mettre de temps en temps dans votre alimentation Maintenant si vous souhaitez encore plus d'informations Pour prendre du muscle ou perdre du poids sur les ingrédients et les aliments Téléchargez mon programme spécial perte de poids aux prises de masse A l'intérieur vous retrouverez encore plus de conseils Comme dans cette vidéo Youtube Pour télécharger mes programmes le lien est dans la description Important maintenant abonnez-vous à ma chaîne Youtube En cliquant sur ma tête juste ici une nouvelle vidéo tous les jours Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOOM